Salutations chers téléspectateurs, et bien voilà des salutations à tous ceux qui nous souviennent partout dans le monde entier. Je reçois pour vous un grand leader d'un parti politique qu'on connaît très bien, FDECO, FDECO qui est implanté dans tous les coins et récoins de la République démocratique. Et quand on dit Congo, il s'agit d'Emme Bokassa, Emme Bokassa est président de FDECO, avec lui on va pouvoir s'entraîner à propos des âgés politiques de l'heure. Rapidement je salue mon invité, bonjour M. Emme Bokassa. Bonjour M. Rival, et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je crois que je vais enlever le masque pour bien parler. Oui, je disais bonjour son rival, ainsi que tous ceux qui nous suivent, malgré le confinement, du Covid, nous sommes là et nous espérons que vous allez bien. Et bien voilà, Emme Bokassa, juste un mot à propos de FDECO, la santé de FDECO ça fait un bout de temps, on ne vous entend plus. Oh non, on dit qu'on ne nous entend plus, c'est un peu trop dire. Nous sommes là, il y a le confinement, nul n'ignant la situation qui prévaut dans le monde durant cette période ici du confinement, mais sinon on est là, on fait ce qu'on peut faire par rapport à la situation qui est sur le terrain. J'ai connu Bahati juste, je crois que après l'investiture du président Fachi, c'est là où j'ai connu Bahati, c'est quelqu'un qui a vraiment évolué dans l'ombre. Et quand il travaillait, il les faisait dans l'ombre. Mais tout le monde, il y a le FCC Mobimba, c'était l'homme, c'est le parti politique qui est belé, c'est le parti politique qui est belé, c'est le parti politique qui est belé. Et franchement, il a voulu mettre le temps pour moi, c'est le candidat Joseph Kabila. C'est ainsi que Aimé Boukassa travaille aussi dans l'ombre, mais à Koussoutu Sabato. Il a beaucoup de membres, s'il vous plaît, beaucoup de membres. Aimé Boukassa, Toto Naïo, plusieurs fois, c'est Cré Naïo, on ne va plus y revenir. Alors, Aimé Boukassa, votre lecture, avec l'arrestation et la caméra, oeuvre des 100 jours, Jija Koufi. Réaction, les ennemis ? Bon, je vais juste rectifier quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire. Le président Aimé Boukassa n'a pas beaucoup de membres, mais par contre, le parti politique FTECO a de plus en plus beaucoup de membres. FTECO, ce n'est pas mon parti politique à moi en tant qu'individu. Aimé Boukassa, c'est un parti politique des Congolais qui veulent effectivement voir le renouvellement total de la classe politique congolaise. C'est un parti réformateur avec des idées qui vont vraiment révolutionner le cours de l'histoire de ces pays. Donc, c'était juste pour rectifier cela, que ce n'est pas mon parti, parce que c'est ce qu'on nous a habitués ici en RDC, dans le parti politique ESA, 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 BOR, et à Kingan, il y a le président Kingan, et non, nous, c'est le parti politique pour le Congolais et c'est l'héritage qu'on va laisser dans ces pays pour les générations futures, la FTECO. Alors, la lecture par rapport à la situation qui se passe dans le pays, c'est que c'est inquiétant, c'est inquiétant ce qui se passe, en commençant d'abord par le cas des décès multiples au niveau de la présidence de la République, c'est très inquiétant. La présidence de la République, ce n'est pas un endroit où les gens peuvent mourir comme des mouches, c'est l'endroit même par excellence qui doit sécuriser toute la nation, et lorsque, en cas d'épidémie comme ça, au niveau de cette institution, on voit beaucoup, beaucoup de décès, comme c'est le cas, et aussi, même inquiétant, le décès provenant d'un seul camp, le camp de l'île de Pesse, donc c'est inquiétant. On a vu, on a entendu le communiqué, je ne l'ai pas suivi, mais j'ai vu dans les réseaux sociaux, le communiqué du porte-parole de la présidence sur le cas des décès à la présidence, estimant que c'est des morts qui sont dues au Covid. Je n'ai pas d'élément pour contredire cela, mais qu'à cela ne tienne, c'est très inquiétant. Ce n'est pas la présidence de la République où les gens devraient mourir de cette manière-là, surtout en cette période ici. Le chef de l'État, je compatis beaucoup avec lui, dans le sens que c'est d'abord un humain, c'est un humain qui est en train de perdre des amis proches, qui est en train de perdre des membres des familles proches, qui est en train de perdre des collaborateurs proches, et même en parlant, c'est trop dur. C'est très, très dur à supporter, à vivre comme situation. On lui présente encore, on profite de cette occasion, au micro de son rival, pour présenter, au nom du FDCO, toutes nos sincères condoléances au chef de l'État, ainsi qu'à sa famille, par rapport à tous ceux qui arrivent dans son entourage. On prie pour lui, on encourage à continuer à faire ce qui est bon pour la libération de ce pays. Donc, c'est très inquiétant, d'une manière générale, la situation dans le pays, le Covid qui vient s'ajouter, qui complique encore la situation déjà compliquée, mais il y a espoir. Il y a espoir, parce qu'il y a 80 millions de Congolais qui ne baissent pas les bras, qui sont déterminés à voir leur pays se mettre debout et aller de l'avant. Donc, il y a espoir, on en déplaise à ceux qui se liguent contre le bonheur de ce peuple. Un mot sur le procès caméré. Le procès caméré, c'est du jamais vu dans l'histoire de ce pays. Nous avons réclamé l'État des droits et nous devons apprendre à être patient avec le processus de l'État des droits, de la mise en place de cet État des droits. Castanetienne, déjà l'effet de voir le directeur du cabinet, du chef de l'État, être sur le banc des accusés et en train de courir les risques de passer de copier à Macala pour beaucoup d'années. C'est déjà un message fort et on se range du côté de la justice. On veut que la justice fasse son travail et si le président Vital Caméré est trouvé coupable, et bien que la justice fasse ce qu'elle doit faire et si c'est le contraire, et bien qu'il soit discrupé, c'est donc la justice. Mais dans tout ça, le plus important, c'est que nous voulons réellement un État des droits et nous voulons que la justice fasse son travail de manière indépendante et sans pression et que le verdict qui sera proclamé soit celui, soit un verdict juste qui va apaiser la population et qui va encore aller dans le sens de sécuriser et garantir réellement le processus de la mise en place de l'État des droits. Ok, c'est bon, je crois que le magistrat, le juge y a un juge y a ni, je crois son nom, a kufi na nini et c'est connu noir sur blanc kakufi na poison. Et après, le résultat m'a kakufi na poison, le juge bakou l'ouba nini, enquête. Enquête y a quoi boutir na nini. Namboka ou y a ou d'un diaspora y a des caméras partout. Caméras de surveillance n'a ba bala bala, caméras n'a ba n'a ba batou, ou vende tout ou vende n'a ba bala bala, mutunine a zoe a zoe leka, mutunine a zoe a konlukayo, mutunine a zoe a bita porte, mais ici, eskiba kameriza bongo. Iza n'a ba batou batana ba société wana akonche kamera na toute la republique demokratique nikonu batye bakamera. Nabanda kwa batunda kwa minis batye bakamera libanda nakati. Nafik du sede n'anda kwa mutunyoso batwebele batana ba kamera, libanda kamera, la kati kamera, avani n'anda kuna ya mouni mutunine a zoe lekae a zoe la disposition naïe. Mais ici, ça ne se fait pas. Est-ce que na presidense de la republique bakamere za bongo? Point d'interrogation. Ceux ki boza bezun ba kompanye n'a bingas son rival, naïe bi bat bako y bako tchou bakamera partout. Sikoyo, sécurité yabajige, président Emé Bokasa, pourriez-vous dire juste un mot là-dessus, d'après Ba Sine et les restes, à travers des réseaux sociaux, en soupçon de kameré être auteur du décès du juge Yanni? Non, écoutez, je ne vais pas trop entrer dans cette polemique parce que je n'ai pas d'éléments pour incriminer qui que ce soit. Ce qui est vrai c'est que la mort du juge semble avoir été précipité. ce n'était pas le bon moment pour qu'ils puissent nous quitter. Alors, s'il y a des gens qui ont précipité sa mort, ça va finir par se savoir. mais qu'à cela ne tienne le manœuvre des gens, le manœuvre de partis politiques méchants, c'est-à-dire tous ces partis politiques qui oeuvrent à contre-courant des intérêts de la population du peuple congolais ne vont pas suffire pour arrêter la marche et la justice. Nous sommes bel et bien en marche vers l'état des droits. Ça peut ne pas se réaliser aujourd'hui mais demain on va finir par avoir cet état des droits. On n'arrête pas la justice dans un pays qui est déterminé à établir l'état des droits. En Italie, vous vous rappelez il y a quelques années, la mafia italienne, la Camoré et autres, ils ont tout fait pour dissuader les juges, ils les ont assassinés à masse. mais nul ou aucune organisation ne peut se substituer en lieu de place de la justice. La justice finit toujours par triompher et bé à l'âme du regretté juge, je pense que la justice va finir par triompher et nous allons bel et bien entrer dans l'état des droits et tous les ennemis de la République vont finir par se retrouver à genoux. Il n'est plus un secret pour personne que Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tissékeli et l'ancien Président Joseph Kabila couteau tiré. Ça ne tient pas. Oya betilobo konamessa okomona opa betilobo konamessa yopi okomona Quand des éléphants se battent, c'est l'heure qui en pâtit. Juste un mot sur l'entre guillemets coalition qui tend vers le fiasco. Mais vous savez ce qui me fait des fois je ne dirais pas rire mais ce qui des fois m'étonne avec la spécialité congolaise aujourd'hui en termes de rumeurs c'est quand même intéressant parce que j'ai vu j'ai entendu plusieurs fois la version telle que l'ancien Président Joseph Kabila il a tapé sur la table pour dire niente et l'actuel Président de la République Félix Fatich ce qui dit a aussi tapé sur la table pour dire pas question et ce qui est étonnant c'est que quand c'est de laisser rencontre pour se parler qui était là pour assister à cette scène là et bref c'est une parenthèse donc ça c'est mieux de laisser ça dans le cadre de rumeurs mais la réalité c'est que qu'on le veille ou pas qu'on soit à moins qu'on soit aveugle cette coalition déjà depuis le début la coalition FCC depuis déjà depuis le début c'était pas une coalition qui augurait à des jours meilleurs pour ce pays et ça continue à se manifester tout le jour le pays au lieu d'avancer il demeure stationnaire et vous avez vraiment l'impression que les partenaires donc du côté des FCC ils font tout ce qu'ils peuvent pour torpiller les actions du chef de l'état ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire échouer le mandat ici du chef de l'état mais la réalité c'est que l'échec du mandat du chef de l'état c'est l'échec de la république donc au lieu que le peuple le Congolais puisse commencer à vivre quand même cet espoir de vivre dans un pays meilleur et tout ça on se retrouve encore en train de tournoyer à cause de la mauvaise foi venant de ces gens du FCC donc pour moi je pense qu'il est temps que les uns et les autres puissent tirer les conséquences de cette coalition et à partir du moment que ce n'est pas une coalition qui va dans les sens de préserver les intérêts de la république et du peuple congolais je ne vois pas je ne vois pas je ne vois pas cette coalition dans les futurs proches demeurer dans l'état là où il est M. 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 Boukassa pourquoi l'indifférence de la part de nos politiciens qui ne sont ni des FCC ni des caches je citerai Jean-Pierre Bimba je citerai les gens de la Mouka ils sont indifférents quand ça brille au pays ils sont vraiment indifférents pourquoi ils ne mettent pas leur avis je ne dirais pas l'indifférence parce que les gens de la Mouka ils sont dans les réseaux sociaux ils sont ils sont ils sont virulents dans les réseaux sociaux je pense qu'ici les questions c'est une question qu'il faudra peut-être leur poser pour ils sont mieux placés pour répondre à cette question là mais ici nous sommes en train de parler d'un état de notre nation de notre patrie de notre patrimoine les seuls héritages les seuls pays que nous avons la RDC et étant donné ce qui est en train de se passer dans ces pays je pense que c'est ça serait lâche de rester indifférent par rapport à ce qui se passe l'heure est grave et il faut absolument se mettre debout et taper sur la table et dire inafisinaf y'en a marre trop c'est trop les choses doivent changer quoi le problème c'est quoi toutes ces tendances ont appliqué le slogan Kabila dégage mais au jour d'aujourd'hui il reste indifférent c'est là où le bas blesse quand le fils du pays Félix Anton Tisekedi et monsieur Joseph Kabila entre guillemets vous connaissez d'où il vient alors pourquoi on n'est pas prêté mais forte au fils du pays qu'on se débarrasse directement de l'ancien chef s'il faut partir qu'il quitte les territoires congolais mais les autres congolais restent indifférents les Fayou ils restent indifférents quand on n'est pas avec nous c'est à dire on est contre nous non bon écoutez je pense que la RDC ne sera pas libérée par ceux à qui on ceux qui font trop de bruit la RDC sera libérée par de jeunes patriotes comme nous FTECO ainsi qu'étant d'autres mouvements politiques ou associations citoyens mouvements citoyens qui sont réellement dans ces combats pour le bien-être de ces pays et pas pour des intérêts égoïstes inavoués tout ça donc il ne faut pas nous en tout cas au niveau de la FTECO on essaie de conjuguer de plus en plus ces mouvements la FCC ainsi de suite au passé c'est au passé où il faut les conjuguer parce que qu'ils veillent ou qu'ils ne veillent ou pas ils doivent on va les retourner on va les mettre dans les passés et nous allons récupérer notre pays on parlera de la FTECO à la fin juste peut-être la dernière question avant qu'on parle de la FTECO monsieur Meboukassa Jean-Marc Aboune est destitué son poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale on devait le remplacer parce que selon les accords ces postes appartiennent à l'UDPS mais Kabouya dit niet on ne le remplace pas Jean-Marc Aboune vos impressions ben écoutez ça c'est un problème internat l'UDPS c'est un problème internat l'UDPS on peut aussi aider l'UDPS par vos idées ben écoutez cette coalition cette coalition déjà c'est une coalition contre nature donc ça ne peut pas étonner ce qu'il est entendue c'est passé les raisons pour lesquelles ou la raison principale pour laquelle Jean-Marc Aboune a été destitué est-ce que pensez-vous vraiment que c'est ça la vraie raison pour laquelle elle a été est-ce que c'est une raison suffisante pour destitué un vice-président de l'Assemblée nationale je doute fort mais sinon l'UDPS doit tirer la conséquence de sa coalition avec ces gens-là des FCC et c'est clair moi mon grand parce que tu as parlé en termes de conseil qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à l'UDPS moi je lance un appel patriotique à l'UDPS de s'unir de mettre de laver leur linge sale en famille l'UDPS ça fait mal quand je vois aujourd'hui l'UDPS c'est déchirer c'est déchirer être un parti qui donne l'impression de ne pas avoir des cadres mais je pense pas qu'il y ait un parti dans ce pays avec autant de cadres que l'UDPS mais tous ces cadres-là ils sont où ? ils sont là ils sont là ils sont pas morts ils sont là c'est le moment aujourd'hui c'est quand ça brûle comme ça quand les enjeux sont tels que c'est le cas aujourd'hui l'UDPS devrait songer réellement à mettre de côté le différent entre les différents groupuscules ou les différents courants dans ces parties et s'unir et créer ces mouvements forts ces mouvements forts pour faire trembler trembler les autres mais ceux qui sont qui ont fait leur division ça profite à qui ? ça profite aux autres comme on dit diviser pour mieux et en divisant à l'UDPS c'est les autres qui tient profite donc moi j'encourage pour le moment ce qui ne remplace ce qui ne remplace pas Kabound à l'Assemblée nationale le plus important aujourd'hui à mon sens c'est l'unité de ces parties-là que le responsable de ces parties comprenne qu'il est plus que jamais temps de mettre l'air différent des côtés de s'unir pour le bien-être de ces pays s'ils aiment réellement ces pays si les combats que ces pays-là que ces parties sont en train de mener demeurent toujours le même combat que le patriarche Etienne Tissékédi avait mené le peuple d'abord l'état de droit et le peuple d'abord il est absolument temps aujourd'hui que l'UDPS mette leurs différents des côtés s'unissent pour constituer cette force que nous sommes tous prêts à encourager d'une manière ou d'une autre pour coaliser ensemble et amener le FCC à genoux vous avez parlé des cadres mais on a comme l'impression en fait d'après ce que disent les gens on a comme l'impression qu'à l'UDPS c'est N'y a qui Kabouya et Kabouya et Kabouya dans les temps on parlait des liens où on parlait de Birindoua Nguakem Etienne Otis et Kediki Bassa beaucoup de cadres des hauts cadres mais au jour d'aujourd'hui on nous parle que des Kabouya et Kabouya et Kabouya d'une part d'une autre part on cite les autres cadres comme étant des rebelles la cession des Jacques Malchabani des Potiloumbou des professeurs André Mbata et les autres on doit s'unir l'UDPS vous devez vraiment vous devez vous unir Jean-Marc Kabouya nous fait un effort pour unir les vôtres et ça sera une grande force pour l'UDPS parlons de FDCO FDCO composé de plus de 80% des jeunes pourquoi ça il n'y a pas trop de vie pendant que Palou Palou un parti politique composé de gens du 3ème âge à l'époque mais FDCO trop de jeunes la jeunesse c'est l'espoir de demain le futur de la RDC c'est entre le maire de la jeunesse le vieux c'est en âge le vieux en âge ils ont fait leur temps et ils n'ont plus grand chose à offrir à cette nation il est temps de laisser la place à la jeunesse pour pouvoir leur élève c'est normal dans toute société c'est comme ça c'est normal qu'il y a renouvellement de génération une génération une génération fait son temps s'en va et laisse la place aux autres et aujourd'hui je pense que c'est la génération maintenant de FDCO de pouvoir prendre leur élève parce que nous n'avons pas étudié pour rien nous n'avons pas fait les tours du monde pour rien nous ne sommes pas nés pour rien congolais nous sommes nés congolais pour une raison pour essayer aussi d'apporter notre pierre dans la construction de ces pays tous ces jeunes tous les jeunes congolais aujourd'hui qu'ils soient de FDCO ou pas alors l'espoir c'est la jeunesse et nous sommes un parti jeune et il n'est pas dit que FDCO n'a pas de personnes âgées à l'âge nous avons aussi des personnes âgées à l'âge mais nous voulons avoir des personnes âgées à l'âge mais avec la mentalité de la jeunesse dans le sens du renouvellement de la classe politique dans le sens du renouvellement de la mentalité la révolution de la mentalité dans ce pays et nous nous les personnes âgées dans le discours ou le langage de FDCO c'est des personnes que nous souhaitons les associer à FDCO en qualité des sages la dévise la pensée l'idéologie de FDCO donc juste pour terminer l'idée que j'ai c'est que je disais nous avons besoin de la sagesse et la sagesse c'est un certain âge et que c'est que les personnes qui sont dans ce tranchetage là comprennent que nous la jeunesse aujourd'hui nous avons besoin qu'ils puissent nous accompagner par les bonnes idées par la sagesse alors si il y a des vieux ou des personnes âgées qui sont disposées à nous accompagner dans cette logique là et bien FDCO est ouvert à tous ces gens là écoutez nous nous prenons beaucoup de choses au niveau de FDCO nous prenons par exemple qu'il est temps d'essayer d'autres choses dans ce pays nous avons vécu dans un système unitariste pendant très longtemps depuis l'indépendance jusqu'à ce jour qu'est-ce que ce système nous a apporté c'est un débat nous au niveau de FDCO nous sommes en train de prendre pour le fédéralisme nous pensons qu'il est temps de tenter autre chose et notre système et nous sommes prêts et non seulement nous sommes prêts mais nous allons nous engager dans les jours dans les mois à venir dans des campagnes jusqu'au fin fond du pays pour parler du fédéralisme nous devons inculquer enlever cette mentalité qu'on nous a mis dans la tête comme quoi le fédéralisme c'était le séparatisme c'était le régionalisme et toutes ces choses là la population a besoin d'avoir la bonne information et décider en conséquence des choses nous prenons le commonwealth nous pensons que la francophonie ne nous a servi à rien elle ne nous sert à rien et elle ne nous servira à rien donc le pays a besoin de se tourner vers les affaires ce pays a besoin d'avoir de plus en plus l'économie nous avons besoin de voir l'économie de ces pays entre le main de la jeunesse congolaise la population congolaise donc il faut des affaires il faut des investissements il faut promouvoir l'entrepreneuriat de la jeunesse il ne faut pas que l'étudiant congolais quand il est sur le banc de l'université ou les supérieurs où il est qu'il songe que non quand je finis les études c'est pour envoyer mon CV devenir être engagé à la fonction publique être engagé à l'OFIDA être engagé dans une compagnie mais il faut qu'au contraire que cette jeunesse congolaise soit orientée vers la création vers l'entrepreneuriat vers l'innovation parce que c'est par l'esprit d'entreprise que ces pays vont se développer donc cette mentalité elle est bien ancrée dans un système dans les pays à Commonwealth c'est une mentalité qui est bien ancrée et les pays francophones c'est la mentalité francophone qui continue à imprimer là-dessus et nous pensons qu'il est temps d'échanger toutes ces choses-là bref il y a beaucoup de choses que nous allons on ne va pas tout détoiler ici mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous travaillons et nous pensons que c'est un projet noble un projet qui va marier épouser ou rencontrer le désir de beaucoup beaucoup des Congolais et beaucoup des Congolais se rongent déjà de plus en plus derrière ce que nous faisons pour amener notre pays vers son émergence merci beaucoup merci Medina Mireille Mwamba merci à vous tous vraiment nous sommes arrivés à la fin de notre tranche avec le président Aimé Bokassa qui dirige un grand parti politique dénommé FDECO FDECO très implanté au Kivu le secret c'est quoi pendant que il y en a Kinshasa mais FDECO plein à craquer il y a qui vous FDECO dans l'Équateur FDECO telle place telle place mais qui vous après l'UNC laissez-moi vous dire que qui vous maniez partout c'est FDECO Nemutu et comme les membres et les et on crée même qu'avec l'arrestation de Vital Kamere FDECO elle est quand même dans l'UNC il y a qui vous non c'est juste pour vous faire comprendre que la majorité silencieuse elle est beaucoup beaucoup plus importante que la minorité qui fait trop de bruit donc la minorité on nous donne l'impression comme quoi la minorité qui fait trop de bruit c'est elle qui doit dicter la façon dont les choses doivent se passer dans ce pays non la majorité elle existe on nous dit on nous parle du tribalisme du régionalisme mais moi qui vous parle je suis natif du Kassai je suis Luba et au Kassai FDECO on a déjà commencé des activités dans le Kassai mais ce n'est pas là où FDECO est beaucoup plus fort FDECO est beaucoup plus fort dans des coins où dans l'équivalent comme vous avez dit au Congo central ici à Kinshasa et là maintenant on commence aussi avec beaucoup d'activités dans le Autubangi Guadolité c'est pour montrer que le peuple congolais ne vous laissez pas duper ou ne vous laissez pas emporter par les discours tribales ou régionalistes venant de la minorité de la minorité qui fait trop de bruit le peuple congolais est uni le peuple congolais est déterminé à vivre son bonheur son émergence et FDECO c'est une position vraiment comme cette partie là qui régorge tous les fils et les filles de la RDC peu importe le sexe l'orientation l'origine et tout ça nous sommes tous des congolais nous avons les 100 congolais qui coulent en nous et c'est ça le plus important pour nous et c'est ça même la force des secrets de FDECO parce que nous sommes vrais nous ne sommes pas hypocrites nous sommes un parti qui prône l'unité de l'unité du peuple congolais et il n'y a pas d'hypocrisie en nous nous sommes ce que nous sommes et il n'y a pas une vie cachée derrière quoi ah oui nous avons vu des gens des congolais tels que des rex qui ont dit nous avons connu des gens tels que des papas frédi frédi qu'il n'y a pas d'hypocrisie voilà pourquoi nous voulons clôturer notre émission en donnant vraiment la parole à notre invité monsieur Emé Boukassa président de FDECO à l'obénabiso langue nationale où il y a un message pendant moins de deux minutes il y a un message dans la télé dans la banque il y a un message qui va retenir les émissions et le message qui va mettre le peuple congolais dans la langue nationale il y a un message et il y a un message qui va retenir tous les jours vivent une situation difficile dû à la pandémie où il y a le coronavirus et la covid dans l'incidité il y a déjà presque 3000 cas et presque 70 ou bien 70 décès donc il y a qui va continuer à battre il y a de continuer à garder à appliquer à respecter les gestes et les barrières que ils ont recommandé ils continuent à prendre des masques et les barrières ils continuent à porter des masques pendant que ils se battent parce qu'ils ont besoin de l'incidité donc ils se exposent parce qu'ils se sont exposés ils se sont exposés pour les futurs pour l'incidité donc ils se battent pour les épidémies où il y a le coronavirus et les gars ils continuent et ils continuent ensemble après le coronavirus il y a les gens qui ne sont pas les gens qui sont les gens qui sont dans le monde et ils continuent les gens qui se sont traversent la période où ils se sont dans le monde qui s'est passé avec la COVID-19 et les gens qui sont dans le monde et les gens qui sont les gens et tout ça J'ai recommandé la province de l'OMS, de l'Oma, de l'Uatama, de l'Oma, de l'Oma, de l'Oma, de l'Oma, de l'Oma, de l'Oma. Quand on a traversé cette situation, il y a des virus de la COVID-19, je m'en confirmé la province de l'Oma, 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 de l'Oma. Je m'en prie à respecter ma consigne, et je m'en prie à éviter ma contamination. ou si savent que vous voyez la masque et que vous voyez la masque et que vous essayez de respecter ma distanciation et que vous essayez de éviter ma contamination parce qu'on a besoin donc il ne faut pas tout couper, il faut tout vivre en juillet après le corona parce qu'avant le corona RDC il y a tout, mais après le corona RDC il a continué tout au cours donc il faut tout couper en juillet pour continuer en juillet donc voilà un peu mon message au pays d'Oui en invitant aux gens. Tsong,Song,Song,Song,Song,Song,Place,Nios,Bosalie,Boué et Bacchè non qu'ils ont besoin de la parce qu'après le coronavirus, le RDC a continué, nous avons continué, et nous avons vraiment un point final à notre tronche. Voilà, FD, ça je vous ai toujours dit laver, en réalité, on en a parlé, en fait au Congo, on ne connait qu'un seul parti, le vrai, le meilleur, le plus grand parti politique, c'est l'UDPS, mais la révélation, c'est FD qui est en train de prendre de l'ascenseur. Franchement, je vous dis que ce parti est vraiment implanté dans tous les coins, non seulement de la République démocratique du Congo, mais du monde, parce qu'il y a FD en Afrique du Sud, il y a FD en France, FD en Angleterre, FD un peu partout, et avec leurs pensées politiques, idéologie politique, devise, ça tient. Voilà pourquoi, c'est au jour le jour que les gens ne font que adhérer à ce parti politique FD en Angleterre, FD qui est en Angleterre, il y a une porte, il y a une porte, pour nous aider à faire ce qui est en Angleterre, et nous aider à faire ce qui est en Angleterre. Quant à moi, je dis merci et au revoir à celles qu'on appelle Medina, et sans tout oublier, Louis, qui c'est à l'Afrique du Sud. Merci vraiment, vous êtes en Angleterre, et vous êtes en Angleterre, félicitations. Vous êtes en Angleterre, félicitations, vous êtes en Angleterre, félicitations, on est toujours ensemble. Tanya Poitier, Tanya Poitier, Myrna Madika. Vraiment, merci, restez toujours sous les des FD, on ne connaît pas la division, FD, on ne connaît pas la conspiration, FDK, comme vous le savez, respect la hiérarchie, FDK, respect la mibe, FDK, une oeuvre des Congolais, et non, de meboukasa comme, a korijakina demi, alobi, ezali, yaba Congolais. Merci. Ezali kon la IMCT, o ezali, domaine privé, yakamere, o mato ki tasse kamere ou rye. Bande konanga ezali kon la MLCT, o ezali mbemba, o mata, o ki tasse, jampir mbemba ou rye. Banda historie, banda nan, bada kritika, jampir mbemba te na MLC. Nan, bada kritika IMC, nan, bada kritika, nan ou kamerete. Alors, nan, ba parti politik, yakamutu. O kouki, jamen konaja kontre kouram, kontre pensé, yak lidé, jamen. Alors, mena, u dps, tu peux critiquer aussi les lidé, tu peux critiquer les chers, c'est la dmokasi. Idérologi, wana be FDKu balandi, en touka, koude chapeau, disons tous bravo à ce grand parti politik, kontak, yakamu wana, benga, o adere, na FDKu. Merci.